Né en Écosse, Roy Howard tient la poste de Keyboard Research Fellow à la Royal Academy of Music in London. À côté d'une carrière internationale de pianiste, ses publications comptent deux livres de Stangay, Debussy and Proportion and the Art of French Music, which I recommend, I've just read it, ainsi qu'il y a deux chapitres d'un autre livre collectif, un de co-fondateur des œuvres complètes de Claude Debussy, Roy Howard a produit également une édition critique de l'œuvre pour piano d'Emmanuel Chagrier, Dover Publications, et une série d'éditions critiques de Gabriel Foré pour les éditions Petters. C'est un don maintenant aux mélodies de Foré. Ses enregistrements comprennent l'intégrale pour piano seul de Debussy, la musique de piano de Chagrier, de la musique de piano et de chambres de Foré, et plusieurs autres disques de musique de chambre. Merci, Roy. Merci, Zélia. Je me place d'une façon un peu excentrique, littéralement, ici, parce que je vais aller assez souvent au piano. Je l'explique d'abord. Et je dois ajouter que je parle aujourd'hui pour deux personnes, pour Émilie Kilpatrick, mon co-éditeur, ma co-éditrice, dans ce projet d'une nouvelle édition critique de l'intégrale des mélodies de Gabriel Foré. C'est pour les éditions Petters, pour qui je mène déjà une série d'éditions critiques de musique instrumentale depuis les années 90, et on est allé maintenant aux mélodies. Puisqu'il y a plus qu'une centaine de mélodies, c'est une tâche considérable qui exige certainement deux personnes. et j'essaie de vous montrer la façon, un peu la façon et la philosophie de notre nouvelle édition. Parce que toujours, et surtout pour une édition comme Petters, qui est devenue très édition critique, très alerte aux besoins d'édition critique, et en même temps, c'est évidemment pour les interprètes, puisque moi-même, je suis interprète, pianiste, et Émilie, comme moi, est pianiste et interprète, on travaille beaucoup avec les chanteurs, on essaie de combiner la fidélité, évidemment, au texte, aux sources, à l'utilité pour les interprètes. C'est-à-dire que, souvent, on voit dans une source, une source qu'on dirait, on pourrait dire, entre cinq ou six sources, probablement la meilleure source, mais dans une autre, il y a des choses intéressantes. Comment mélanger ces informations, en même temps qu'être fidèle aux sources, et ne pas faire un cocktail qui serait un peu infidèle à l'écologie, disons, des sources. Je vais vous montrer, par quelques-unes des mélodies assez connues de l'histoire de ces mélodies, et de la philosophie forêt lui-même, envers ces mélodies, envers l'interprétation de ces mélodies, et envers l'évolution en édition pendant sa vie de ces mélodies, parce que ça a changé parfois selon les besoins d'époque, les besoins de circonstances, et les environs dans lesquels on a chanté, on a chanté, joué ces mélodies. Je dis chanter ces mélodies, mais en effet, pendant sa vie, il s'agit également, pour Duparc, on parlait de dire ces mélodies. Peut-être chanter les premières, comme le papillon et la fleur, et voilà, on voit déjà l'ambidextérité de forêt qui changeait tout, chaque fois qu'ils recopiaient quelque chose, ils changeaient quelque chose, et voilà, le papillon et la fleur devient la fleur et le papillon. C'est sa première mélodie éditée. Ce manuscrit avait été perdu, et puis retrouvé par Marcel Proust, qui l'avait rendu à Gabriel Forêt, en disant, voilà, j'ai trouvé quelque chose de vous, de votre jeunesse. En effet, il avait 16 ans quand il avait composé ça, il était élève à l'école Niedermeyer, et voilà un petit dessin par son prof de piano, Camille Saint-Sens, au-dessus. Et voilà sa signature. Alors, l'histoire un peu, la façon de laquelle les éditions ont évolué est parfois joué saute-mouton. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire la dernière version de sa vie sera la version la plus relue, la version plus révisée. Parce qu'on voit, 7 ou 8 ans après la publication de cette mélodie, il a trouvé un éditeur chez Chaudance, 1869, qui a édité... Et voilà le début. Je m'en... C'est d'abord... C'est d'abord mieux. Oh, ah oui, oui, je sais pas. Tabouret Roberto. Etc. Et la voix. Je le joue pour montrer que c'est vraiment vif. C'est une valse, un morceau très vivant. Il avait indiqué Allegretto, également sur son manuscrit. Dix ans plus tard, Chaudance a fait le premier recueil de 20 mélodies. Le recueil qu'on achète toujours aujourd'hui, le premier recueil des mélodies de Forêt. Il s'agit pratiquement de la même chose. Très peu a changé. Voilà le début. Allegretto est devenu Allegro, non troppo. On voit. Et il avait rajouté quelque chose à Leggero. Il a pensé, mais il faut quand même montrer que c'est piano. À part cela, c'est pratiquement le même. Le graphisme de Crescendi a légèrement changé. Onze ans après ça, L'éditeur Hamel avait racheté de Chaudance les trois à ses mélodies. Il avait pensé à sortir un volume transposé pour les voix élevées. Et il a sorti la mélodie en ré. Même chose. Hé, quelle surprise. Tempo au début, Allegretto. Et le piano a disparu. Pourquoi? Est-ce que Forêt avait décidé contre Allegro non troppo ou contre piano? Non, il s'agit simplement du fait que, entre-temps, Chaudance avait fait l'édition séparée, Allegretto, sans l'indication piano au début, en deux tonalités, en dos et en ré. Et quand Hamel a sorti le recueil en transposition, il a pris comme source, pas le recueil de 1879, mais il a pensé que c'était trop compliqué, il faudrait le transposer. Il a pris comme modèle l'édition séparée. Et en fait, en le faisant, il avait renversé une strate de correction, de révision que Forêt avait apportée. Mais en même temps, on voit que la nouvelle version a respecté la disposition de Crescendi, quand même. Alors, un pas en avant, un pas en arrière. Et pour nous, c'est intéressant de voir quelle est la différence entre Allegretto et Allegro-Nanthropo. Les indications de Forêt sont presque toujours qualifiées de cette façon. Une de mes collègues, une excellente collègue, Mary Deburn, qui a travaillé ce répertoire toute sa vie, dit en effet, il faut savoir que chez Forêt, à cette époque-là, Allegretto n'est pas forcément plus lent qu'Allegro. C'est plus léger. Ça m'intéresse beaucoup. Allegro-Nanthropo, c'est-à-dire, Allegro, le non-thropo d'Allegro, c'est-à-dire, ça ne signifie pas trop vite, mais plutôt pas trop vigoureux. Allegro, mais toujours, toujours délicat. Il avait probablement changé parce qu'il avait entendu des gens penser, Allegretto, c'est pas trop vite. Et peut-être, en effet, le changement s'est fait quand même pas trop lent. Il faut lire un peu entre les lignes. Voilà pour le début. Et puis, à la fin de cette introduction, on a la voix, la voix qui entre. La première entrée vocale dans la musique vocale de Gabriel Fauré. La pauvre fleur disait au papillon céleste. On pourrait dire, mais s'il est en 6-8, la pauvre fleur disait. Prosodie, qu'est-ce qu'il fait? Voilà la réédition, un recueil, dix ans plus tard. Et qu'est-ce que... La pauvre fleur disait. On pense, ah, il a corrigé, la prosodie. Donc, ce recueil avait été réimprimé à partir des mêmes planches onze ans plus tard, je crois. Non, huit ans plus tard. Et voilà, même planche. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu sur la première version. Est-ce que c'est par inadvertance? Non, c'est pas possible que ce soit par inadvertance parce que c'est à partir des mêmes planches. Il a fallu que Fauret avait demandé à renverser cette correction, cette fois. Cette fois, c'est un renversement délibéré. Pourquoi? Pourquoi corriger la pauvre fleur disait en la pauvre fleur disait? C'est parce que ce courant de prosodie, apparemment fautif, parcourt toute la mélodie. Si on lit 6-8 pour la partie du piano, on peut lire 3-4 pour la partie vocale. La pauvre fleur disait au papillon céleste. La ligne vocale, en effet, est un émiole pour la plupart de cette mélodie. Il faut savoir ça. Il faut le dire dans une nouvelle édition, je crois. Et c'est complètement typique de Fauret qui faisait des jeux de maîtres, de rythmes partout dans sa musique. Le dernier volume que j'ai fait avant de me lancer dans les mélodies, c'était les 13 barcarolles de Fauret. Et on voit, si on est pianiste et joue les barcarolles, quand il écrit 6-8, la moitié du temps, c'est en 3-4 pour une main, 6-8 pour l'autre main, où on a une mesure de 3-4, suivi d'une mesure de 6-8. Il y a ces jeux absolument partout. Il a même une habitude de commencer un morceau ou une partie d'un morceau, une mélodie en émiole. Un exemple, par exemple, le fameux clair de lune. Un, deux, trois. Mais c'est 3-4. Un, deux. Un, deux, deux, trois. Un, deux, deux. Et puis, il y en a un, deux, trois. Il a commencé cette mélodie, effectivement, en émiole. On a ce jeu partout dans sa musique, dès son enfance. C'est le côté méditerrané de Fauret qu'on trouve chez Albanis, qui était grand ami de Fauret. Ces genres sont un peu liés. Voilà. Autre petite chose, son autographe, qui est en Ré bémol majeur, j'aurais dû dire, « Fini comme ma toi », c'est les dernières paroles de cette mélodie. Recueil de 1879, au lieu de « Comme ma toi », « Comme ma toi », il a changé pas seulement le dire-paison, mais il a changé le mot, il a refait un peu « Comme ma toi », plutôt « Comme ma toi », probablement pour être, et on voit par l'espacement que ça a été fait délibérément, ce n'est pas une erreur, probablement pour être plus à l'aise vocalement, comme « Ma toi », comme « ma toi », ça peut être un peu lourd. Voilà l'édition, la différence pour la nouvelle édition, évidemment, on voit que c'est une révision qu'il a dû avoir voulu, « Recueil transposé » de 11 ans plus tard, et voilà, on suit les notes, mais si on regarde, « Voilà comme à toi ». Pourquoi ? Probablement parce que ça a été pris d'un modèle de la vieille édition séparée, transposée. C'est-à-dire que il y a eu deux pas en avance là, les changements des notes et les changements de mots, de paroles, et voilà, on a un pas en avance qui a été gardé, l'autre qui est allé en arrière. Mais ce n'est pas la seule chose, pas la forte, qui ne se trouve pas dans la version en dos. Dans ce cas, il y a un pas en arrière avec « Comme à toi ». Est-ce qu'on doit montrer maintenant dans la nouvelle édition les deux versions « Comme à toi » et « Comme à toi » ? Il faut penser à ça. Mais en même temps, on a un dynamique qui ne se trouve pas dans l'autre. Mais voilà l'autre différence. Ça commence dans la version en vrai avec « Crescendo » jusqu'à « Forte » à la fin, et la version antérieure a déjà « Mezzo forte sempre » et « Forte sempre ». Donc on n'a pas besoin de « Forte » à la dernière mesure, à la fin. C'est une conception différente. Et c'est-à-dire que quand on avait préparé cette dernière version en 1999, il a vu une épreuve de l'édition séparée qui n'avait pas de dynamique là. Il a pensé « Zut ! » Il faut avoir quelque chose. Il était probablement en voyage qu'elle part. Il n'avait pas sur lui, évidemment, l'édition de 1979. Il a pensé « Qu'est-ce qu'il y a ? » Dans ce cas, il faut faire « Crescendo » à « Forte ». Une version complètement valable, il faut dire. Mais c'est différent, quand même. Et on voit que ça a été changé sur l'épreuve au dernier moment parce que si on voit le dernier « Forte » pour piano, ça a été gravé exactement sur la barre de mesure, ce qu'on ne ferait pas normalement à la gravure, sauf s'il faut rajouter quelque chose à une gravure et c'est le seul endroit où il y a la place pour ça. On peut souvent deviner ce qui a été rajouté quand par les placements. Je vais passer un peu à la probablement la deuxième ou la troisième mélodie de « Forte ». La deuxième serait « Puisque j'ai mis ma lèvre » qui est maintenant édité très récemment et qui sera la deuxième. La troisième mais Victor Hugo encore. On voit presque à la fin de la première strophe et la deuxième et l'horizon immense et l'horizon immense et virgule nouvelle ligne on a « Ralentando » et l'horizon immense et tous les chanteurs adorent ce « Ralentando » et l'horizon immense l'horizon etc. On voit que dans le recueil qui a été fait un peu trois ans après il avait rajouté « Poco » « Ralentando » c'est pour dire probablement quand même pas trop de « Ralentando » il était fameux pour ne pas aimer les « Ralentandis » et les « Roubats » exagérés on disait que c'était un métronome à deux pattes et même pour les chanteurs parfois il les mettait on disait sur l'autoroute l'autostrade si les chanteurs voulaient s'alongir sur les fins de mesure les fins de phrase où ils trouvaient subitement que il faudrait continuer il a fallu le rattraper il avait mis « Poco » mais je suis sûr qu'il avait rajouté « Poco » sur un exemplaire qui avait servi comme épreuve pour cette réédition puisque « Ral » était déjà là on ne sait pas s'il avait biffé le mot « Ral » et rajouté « Poco » « Ral » au-dessus ou s'il avait simplement rajouté « Poco » avant pour dire au graveur « Poco » « Ral » à partir de la nouvelle mesure mais le graveur a été très littéral il a rajouté « Poco » avant c'est-à-dire qu'il y a un pas en avant un pas en arrière c'est-à-dire que le « Ralentando » maintenant est qualifié de « Poco » mais ça commence un peu avant et maintenant voilà les chanteurs qui voient le « Tan » et font le « Ralentando » « Tan » et l'horizon immense c'est l'effet contraire de ce qu'il avait voulu probablement et puis à la fin on a le virgule immense virgule respiration l'horizon est à tempo mais regardons son manuscrit c'est un manuscrit qui n'a pas servi à la gravure c'est c'est une première version qu'il avait donné qu'il avait très bien marqué c'est très bien noté il avait donné ça probablement à la dédicatrice de la mélodie il avait très soigneusement marqué ce qu'il voulait voilà à tempo regardons-là Ralentando commence pas même après la barre de mesure parce que la note « Tan » n'est pas liée il y a plutôt un demi-soupir « Tan » et l'horizon et Ralentando commence sur la première croche sur la croche et l'horizon immense mais pas seulement ça à tempo se rétablit à la fin de la mesure avant la barre de mesure ce qui est très typique chez lui ce qui pourrait paraître surprenant c'est que à tempo coïncide avec une virgule il dit en effet pas trop Ralentando un peu Ralentando mais pas trop et l'horizon immense l'horizon et la virgule c'est pour la déclamation c'est pour le sens des mots mais il ne voulait pas une pause là c'est quelque chose que nous pensons respecter dans la nouvelle édition le placement on fera beaucoup Ralentando il a voulu ça mais je crois qu'on peut prendre le risque en notant bien ce qu'on a fait avec une note en bas de page voir comment être critique beaucoup Ralentando à partir du mot de la parole et l'horizon immense à tempo immédiatement parce que ça peut influencer et changer je crois de la façon qu'il voulait les habitudes des chanteurs sinon c'est devenu très exagéré pendant les années toujours dans mai même chose c'est très court le petit ritonel au milieu de la mélodie une mesure seulement et même les chanteurs disent parfois c'est assez court on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on chante tout le temps on chante tout le temps une mesure et puis on chante tout le temps et même à tempo sur des virgules dans ce manuscrit on voit quelque chose assez intéressant voilà le manuscrit voilà la mesure qui clôt la première strophe voilà ce qui recommence les mesures qui correspondent entre les deux et on voit la différence il y a deux mesures de ritonel à l'origine dans le manuscrit ça donne le chanteur des mesures j'avais pensé en voyant ça ah il a il a serré un peu la structure il a rendu la structure de la mélodie un peu plus compacte on voit ça c'est bien quelque chose à suivre il y a des chanteurs qui m'ont demandé oh s'il te plaît s'il te plaît donne moi cette mesure j'en ai besoin pour respirer alors pour la nouvelle édition on peut montrer les deux versions une en dessous de l'autre mais évidemment il faut être d'accord entre les interprètes avant c'est pas trop grave parce que si le chanteur la chanteuse entre une mesure avant ou une mesure après le piano fait toujours la même chose c'est un ostinato c'est assez flexible mais l'autre chose c'est que ça va avec quelque chose à la fin voilà la version c'est une fin pas très remarquable il a fini sa mélodie il finit comme ça et on voit en effet sur les manuscrits de forêt qu'il avait du mal parfois à finir ses pièces ses mélodies on voit toujours des versions des mesures à la fin grattées et refaites Debussy avait dit une fois à propos de forêt il semblait il ne sait pas finir il avait raison il faudrait trouver les fins des pièces difficiles mais voilà ce qu'on a sur ce manuscrit je jouerai en fa mais le manuscrit est en la mémol c'est joli n'est-ce pas pourquoi est-ce qu'il a perdu cette fin qui est tellement jolie et je crois un peu plus distingué quand même ça a un peu plus de caractère c'est un aspect structurel parce que dans la ça va avec le ritoneur au milieu s'il a perdu ce motif pour le ritoneur au milieu évidemment pour la fin il n'avait plus de raison d'introduire ça mais quand même pourquoi est-ce qu'il a est-ce qu'il a son seul but était de rendre plus compact la mélodie je crois qu'il a une autre raison voilà cette version cette fin de mélodie version manuscrite et voilà sa prochaine mélodie s'il est un charmant gazon Victor Hugo vous voyez c'est la même mesure peut-être avant la publication il a pensé il ne faut pas avoir deux mélodies à côté en effet ces deux mélodies ne se trouvent pas à côté dans le recueil parce que le recueil il est présent dans un ordre complètement chaotique qui n'est pas du tout chronologique c'est quelque chose que la nouvelle édition va adresser et ces mélodies qui sont certainement voisines dans sa vie vont paraître l'une après l'autre mais on voit peut-être il était un peu gêné de voir la même figuration dans deux mélodies qui sont tellement associées ce sont presque des cousines ces deux mélodies je crois que j'ai le temps de passer un peu à cette mélodie s'il est un charmant dis-moi combien de temps ? 10 minutes 10 minutes voilà on va regarder rêve d'amour ce titre n'a absolument rien avec le poème de Victor Hugo et presque rien à faire avec Foré qui a été un peu désespéré qui détestait ça c'était son éditeur Choudance qui a infligé ce titre malgré les protestations de Foré qui en parle dans une lettre à quelqu'un il a dit que Choudance a insisté que ça paraisse avec ce titre charmant de rêve d'amour mais voilà Choudance avait certainement pensé que ça rendrait plus attirant cette mélodie peut-être aux amateurs de sa langue le résultat est presque certainement que même s'il a Allegretto Chiffore et Allegretto est toujours très vif mais on a la tradition un peu amateur qu'Allegretto si on n'est pas capable de faire Allegro on fait Allegretto et rêve d'amour Allegretto pas trop vite il y a une tradition que cette mélodie est presque toujours fait dans une demi-teinte un peu andantino et devient de plus en plus lent la dernière strophe devient plus lentement et ça devient vraiment poco andantino presque qu'est-ce qu'on voit sur le manuscrit c'est un manuscrit de présentation qu'il avait donné donné à une dédicatrice probablement à une chanteuse dix ans avant la publication ayant donné ce beau manuscrit très bien écrit il l'avait perdu de vue dix ans plus tard voilà l'occasion de publier il avait probablement pensé qu'est-ce que j'ai il avait probablement il avait gardé un brouillon je crois pour beaucoup de ses mélodies il gardait toujours un brouillon il donnait une copie à quelqu'un on a une lettre par exemple Pauline Viardot qui dit est-ce que excuse-moi est-ce que je pourrais emprunter un de ces manuscrits que j'ai laissé chez vous il y a longtemps si vous l'avez toujours parce que mon éditeur le réclame maintenant enfin et je n'ai plus de manuscrit de ce morceau c'était la romance pour vilons et piano et heureusement elle l'avait ainsi ça a été édité il était un peu distrait parfois avec ses manuscrits il gardait dans sa tête il gardait des brouillons mais les versions de présentation il donnait et oubliait voilà la version de présentation manuscrit autographe inédit ce qui est très intéressant ça commence animé au lieu de ce petit à l'écran on a dit s'il est un charmant rêve d'amour si on enlève rêve d'amour ça peut devenir autre chose et c'est clairement ainsi dans le manuscrit voilà le début édité il a gardé à la basse le gardon sinon je ne joue pas trop lentement mais dans le manuscrit la première version voilà la guitare c'est plus clair parfois chez lui la première version qui est la plus proche à l'état de composition est la plus révélatrice même si on doit excepter la dernière version qu'il avait poli il avait amélioré la prosodie etc il avait amélioré des noticiers il a corrigé des choses quand même la première version peut être révélatrice dans ce cas la première version présente tellement de différences partout dans la texture du piano qu'on a pensé qu'il est impossible de montrer les différences dans des petites portées des petites portées en dessous au dessus on va présenter exceptionnellement cette mélodie en deux versions version manuscrite et version édité et ce qui nous plaît spécialement qu'est-ce que j'ai là ah oui animé c'est à la fin s'il avait gardé un brouillon de 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 car il a pensé à weed pour la fin qu'est-ce qu'on fait à la fin parce que sur ces brouillons comme le papillon et la fleur on voit et pour mais aussi il avait gardé un brouillon en donnant un beau manuscrit à une chanteuse il avait noté le début le premier strophe et après ça les strophes seulement la ligne vocale et pas la fin il improvisait probablement et une fois édité qu'est-ce qu'il a pensé si on a la chance de ne pas jouer trop lentement mais qu'est-ce qu'on trouve sur ce manuscrit et voilà si on enlève encore une fois le rêve d'amour qui n'était jamais là selon sa conception on a le petit clin de Victor Hugo et de lui-même ça change complètement notre compréhension de cette mélodie ça me semble une spécialement bonne raison pour présenter cette mélodie en deux versions j'ai quelques minutes pour oui voilà ah oui simplement pour montrer un peu son sens d'humour même beaucoup plus tard au bord de l'eau il avait copié plusieurs manuscrits plusieurs manuscrits honnêtes de cette mélodie qu'il avait donnée à ses amis il en a gardé un pendant longtemps et enfin il l'avait donnée à quelqu'un beaucoup plus tard on voit son écriture en bas de la page c'est l'écriture de sa maturité mais quand même il a écrit quand j'étais petit je n'étais pas grand je faisais des mélodies qu'on chante maintenant on reconnaît l'allusion à un texte que je ne vais pas citer en compagnie polie mais il fait des petites blagues des petites plaisanteries on voit ce côté blagueur de plaisanterie qui reflète quelque chose qu'a dit sa belle-fille Blanche Forêt-Fremier dans un interview j'ai trouvé elle dit simplement de son caractère c'était un méridional il était très gai et très très gai et enclin à la plaisanterie et on voit ça même vers la fin de sa vie quand on l'a encouragé à écrire ses souvenirs de sa vie de son enfance à l'école Niedermeyer on pensait est-ce qu'il va parler de ses professeurs de ce qu'il a appris là non il a parlé pour la plupart avec beaucoup de joie des blagues des plaisanteries des gags que les jeunes garçons avaient joué sur leur prof il a parlé de ce prof qui était particulièrement ennuyeux et on s'ennuyait tellement dans ses classes on avait la tendance de faire tel et tel dans ses classes voilà l'esprit un peu derrière ces mélodies question de notation l'absent sa dernière mélodie sur les vers de Victor Hugo de 1871 voilà ce qu'on trouve dans le recueil courant depuis 1879 voilà le manuscrit un manuscrit daté bien d'avant qui n'a pas servi à la gravure que ça a été recopié recopié quelque chose a changé en tout cas si on pense qu'il y a un mouvement un rythme en effet on peut comprendre que naturellement c'est en à la brevée et il semble qu'à cette époque-là il y avait presque une convention je ne sais pas si des gens ici peuvent me dire quelque chose dessus où à la brevée le laisser couper et le laisser non pas couper semble être presque équivalent on trouve j'ai trouvé ça chez Debussy également il y a par exemple la petite rêverie de Debussy avait paru d'abord en à la brevée et puis avait été réimprimé avec le C pour indiquer 4 à la mesure mais en effet il faut que ce soit à la brevée sinon on est perdu dans ce morceau et j'ai vu que la même chose c'était en Allemagne à la même époque on avait édité pour la première fois la neuvième symphonie de Schubert qui fameusement tout le monde le sait maintenant commence et ça a été imprimé 4 à 4 avec C pour la première fois il semble que les éditeurs et les graveurs avaient la tendance de voir à la brevée et rendre ça en C sans la ligne je ne sais pas pourquoi ceci s'est produit on trouve la même chose pour Seul Gauthier et c'est le même mouvement c'est le même mouvement de pendulume pendulume on peut dire pendule pendule c'est pendule oui mouvement de pendule vraiment deux à la mesure c'est très très logique il faut savoir parfois que ce qui paraît être 4 à 4 avec un Dante en effet c'est assez assez agile je crois que c'est important pour pour Lydia la plupart des chanteurs savent qu'il faut penser à ça sinon ça devient l'idée sur ses rosettes parce que aux dernières strophes en particulier le poème devient un peu méchant donnez-moi de tes baisers afin que je puisse mourir toujours c'est une allusion à la à la qu'est-ce qu'on dit c'est les matrigaux pour mourir toujours on sait ce que ça signifie c'est les métaphores des des matrigaux et le conte de Lille était très conscient de ça avec ça il faut que que cette mélodie soit assez agile je vais terminer en montrant un peu la façon qu'on a dû répondre à deux besoins d'authenticité authenticité textuelle et authenticité peut-être herméneutique et musicale et interprétative dans cette mélodie il y a un passage au milieu c'est presque souvent au même endroit qu'on trouve les choses c'est le petit réternel au milieu voilà encore une mesure de réternel les chanteurs chantent tout le reste du temps voilà la première édition il n'y a plus de manuscrit George Hartmann avait sorti une petite édition en 1871 où exactement est-ce qu'on reprend le tempo si on a le il ne faut pas faire le tempo exactement à la mesure en effet c'est assez bien marqué un tempo à partir de la blanche c'est bien indiqué et je crois que cette cette gravure en effet ce n'est pas la gravure de Hartmann on l'a fait en Sibelius mais la gravure de cette première édition a une tendance de négliger les règles de la gravure parfois d'une façon qui semble refléter exactement le graphisme du manuscrit et le fait que le tempo soit là me semble intéressant et puis on voit changement de page et les phrases vont jusqu'à la barre et puis ils ne continuent pas c'est une c'est une discontinuité résultant d'un changement de page voilà la prochaine édition rachetée par Chaudence on voit la différence à tempo commence à balader un peu à gauche mais ça a nettoyé d'une façon les phrases à la barre on voit que les phrases maintenant ça va jusqu'à la noire et il y a le rajout d'une dynamique piano sempre pour le après un tempo et piano sempre mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment est-ce que c'est la bonne la bonne solution pour ces phrases qui vont jusqu'à la barre est-ce que ça ça aurait dû continuer voilà après ça le recueil de Chaudence qui était encore nettoyé un peu cette fois à tempo se balade jusqu'au début de la mesure et puisqu'il n'avait pas de phrasé dans la mesure précédente seulement pour la main gauche on a rajouté un phrasé pour la main droite je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire je ne crois pas mais on l'a rajouté quand même mais déjà regardez on a une autre chose on a à tempo à partir du début de la mesure on a des phrases différentes et piano sempre a été changé en pianissimo sempre pour le recueil de Chaudence trois ans après sa première publication piano sempre devient pianissimo sempre ça paraît plus net sur la page tout paraît pour les propos de gravure beaucoup plus net plus lisible mais est-ce que ça a le meilleur sens musical version transposée recueil de onze ans plus tard oups le phrasé a changé et cette fois on a un peu de sens dans le phrasé ça va au-delà de la mesure seulement à tempo reste au début de la mesure il n'y a pas de logique entre les deux il y a une contradiction alors pour la nouvelle édition nous avons décidé de faire d'agir ainsi voilà le début dans toutes les éditions voilà Amel le phrasé chez Amel voilà la fin de la mesure chez Hartmann et voilà l'articulation rajoutée chez Chaudence ce que nous faisons voilà notre texte provisoire on prend la fin de la de la phrasé à travers la barre de mesure chez Amel 1889 le placement de la tempo ça vient de Hartmann la première source imprimée l'articulation vient du début de la mélodie et la continuité surtout de 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 ce phrasé comme déjà suggéré par l'édition Hartmann et le le dynamique pianissimo sempré vient de du recueil Chaudence c'est à dire qu'il y a quatre sources pour obtenir quelque chose qui est logique à chanter et à jouer il faut mélanger quatre sources c'est un vrai cocktail mais on voit que déjà les sources sont devenues des cocktails déjà ça c'est le problème il faut extraire de ces cocktails quelque chose qu'on sait effectivement c'est un cocktail mais du point de vue de volonté musicale est plus net voilà je dois je dois faire pause là et et laisser ça continuer il y a beaucoup d'histoires comme ça mais ça donne quelques quelques aperçus de ce qu'il faut faire pour être un peu chirurgien avec ces sources et chercher quelque chose qui répond aux besoins des interprètes en les instruisant en même temps parce que maintenant un siècle ou plus après il faut quand même communiquer ce qu'on sait sur les usages les volontés de